Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous êtes avec Oliash, aujourd'hui on se retrouve enfin pour la sortie d'Ungoro, il est actuellement 3h du matin, on peut enfin ouvrir les packs, donc j'avais eu la précommande et quelques autres boosters, d'ailleurs quand on arrive, en se connectant on a des doffés, 3 boosters gratos, donc ça c'est génial, et puis j'avais eu beaucoup de gold de côté, j'avais plus de 5000 gold, donc j'ai pu en acheter énormément avec ça, et j'ai également énormément de boosters, je perds pas de temps, on commence déjà, ok ok, nous on cherche évidemment de la légendaire, on va pas passer toutes les cartes en vue honnêtement, il y en a quand même 110, on s'arrêtera peut-être sur les épiques et les légendaires, Pronostez combien de légendaires ? Allez, on va espérer en avoir 8, 8 ce serait énorme, ok ça commence léger, c'est normal, c'est léger normalement, ok des petits élémentaires, quelques petites bêtes, c'est les légendaires qu'on veut, sachant que j'ai quand même énormément de poussière, donc on va pouvoir crafter des cartes, je vous prépare où une épique ? Je vous prépare évidemment pas mal de vidéos également, épique, éco-spirituelle, ok ok, je vous prépare évidemment pas mal de présentations de decks sur les jours qui vont arriver, Je vous prépare beaucoup de streams également, je stream vendredi, samedi, dimanche, je vous mets le lien dans la description, je stream d'ailleurs aujourd'hui justement vendredi de 18h à 3h, gros gros stream ce soir déjà pour moi, donc ça va faire plaisir, on va pouvoir tester un petit peu tout ça, sachant que j'attendais, je suis même pas passé légende au final, je suis en 3, j'attendais vraiment la nouvelle extension au final pour pouvoir vraiment me mettre à fond et tester ça commence timidement mais c'est normal, c'est normal, full le temps, full le temps, et en bas on voit que ça chope dans le légendaire Vision de l'ombre, découvre une copie de votre deck, il y a moyen de faire des trucs fous avec ça, il y a vraiment moyen de faire des trucs fous, on l'a vu notamment dans la vidéo de Disgust Toast Ok ok ok, on a le temps, on a beaucoup à ouvrir Le stégosaure bon Faut adapter les reculs de la main d'argent J'y crois pas trop non plus à cette carte là N'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires ce que vous voulez voir Comme présentation de deck Forcément au début je vais vous présenter un petit peu tout J'essaierai peut-être de vous sortir même deux vidéos par jour si j'ai le temps Mais vu que j'ai beaucoup de stream ça va être tendu Mais je vais essayer de vous sortir pas mal de contenu En tout cas dès le début Je suis vraiment chaud Même si bon là il faut se dire que j'attends Depuis 3 heures Pour que l'extension sorte La fatigue commence à venir sachant que je vais streamer beaucoup tout à l'heure Donc Pas beaucoup d'heures de sommeil Une épique Limon glouton, elle a l'air très intéressante cette carte là Détouez l'arme de votre adversaire et gagne un montant D'armure équivalent à son attaque Donc ça ça peut être bien justement dans des grenaux Qui vont avoir tendance à baisser leur point de vie Justement pour se remonter ou autre Oh une légendaire La quête du chamane La quête du chamane, j'y crois pas trop J'y crois pas trop, on a déjà vu pas mal de decks L'extension est d'abord sortie chez les américains Le drag primordial qui est intéressant Il y a vraiment moyen de faire des trucs avec ça Surtout dans un deck peut-être avec conservateur Ici on a une petite dorée élémentaire Il y a une image combo assez atypique Quand tu joues Hearthstone, t'as pas envie de te retrouver avec un deck qui est en dessous Forcément, malheureusement on aime bien la variété Espérons surtout qu'il y aura beaucoup de decks viables La quête du guerrier est très forte mais elle est compliquée à mettre en place au final Parce que ça va dépendre de la méta Et vu qu'il y a pas mal de decks Un peu value, un peu Un peu beau jeu Sur les premières heures comme ça Bah c'est compliqué de jouer guerrier Là où sera plus intéressant peut-être quand tu auras plus d'aggro au final Mais forcément on va en avoir de l'aggro Après il faut voir si il y a beaucoup de gens qui jouent chasseur Pourquoi pas, peut-être que sera vraiment très intéressant à jouer Directement Allez, pour le moment une légendaire, là c'est pas fou On va récupérer pas mal de poussière en plus avec tout ça Et puis il y a aussi également les cartes que vous pouvez décraft du grand tournoi Ah oui elle est bien celle-là, elle est bien pour le shaman Ça c'est vraiment une des meilleures cartes de l'extension Elle est sous-estimée de fou Encore que, peut-être pas sous-estimée Je pense que les gens savent qu'elle est relativement bonne Mais si il y a vraiment des bons decks et le shaman Ça va être monstrueux, réduit Donc installe le coup des élémentaires dans votre main Et vu qu'on peut jouer beaucoup d'élémentaires au shaman Si ce style de deck est fort, cette carte-là sera vraiment gamebreaker Ça va te permettre de snowball énormément Un peu façon tourissane mais beaucoup plus rapide du coup C'est un deck que j'ai envie de tester C'est aussi le shaman élémentaire bien sûr A voir si on devra le mixer avec des jades ou pas Ça paraît probable Ok, ok, c'est timide là, c'est timide Pour le moment je suis un petit peu déçu Une épique Gentil Megazord Ok, l'oeuvre de Diablozor qui est Moins bien à première vue que l'oeuvre de Nérubia c'est sûr Mais pour ceux qui ont connu, forcément l'oeuvre de Nérubia Mais il y a moyen de faire des bonnes synergies Notamment avec la carte du démo Quand tu tues un serviteur, tu as double adaptation et autres Je pense qu'elle va être jouée dans certains decks cette carte-là C'est pas la carte gamebreaker Et cette carte-là est très très forte Faut juste voir si on arrivera à avoir des decks Murloc La peau de fer, j'y crois pas trop Mais peut-être dans un deck guerrier ultra défensé Faut voir si on pourra encore en faire Là dans ce métier, ce sera peut-être pas le plus opti Avec ce qu'on a de possible pour le guerrier Le Volcanosaure qu'on avait déjà Les doublons, bien sûr, qui s'accumulent Donc ouais, encore une fois, n'hésitez pas A me dire dans les commentaires ce que vous voulez voir Si vous avez des decks à m'envoyer Vous pouvez essayer de me les envoyer J'ai pas le temps de tout checker Mais je jetterai un oeil en tout cas sur ce que vous proposez J'aurais peut-être pas le temps de répondre Parce que j'en reçois beaucoup Mais regardez, bien sûr, je jetterai un oeil Pour peut-être, éventuellement, s'il est intéressant Le jouer, le tester Le Vorax C'est pas la légendaire qui me hype le plus pour le coup Une fois que vous avez lancé un sort sur ce serviteur Invoque une plante Et lance une copie du sort sur ce dernier Sur cette dernière Ok, ok Ça paraît bien dans des decks synergies Combo, etc. Mais c'est peut-être un petit peu lent Lent dans le sens Cher et comment dire Lent contre aggro Et peut-être pas assez rentable contre contrôle Il faudra voir On peut toujours trouver des synergies bizarres C'est un premier a priori En même temps, on ne s'attendait pas trop à ce que la quête voleur soit forte Et là, on a vu qu'avec le deck de Dog, ça a l'air de plutôt bien marcher Après, il n'y a pas que Dog qui a joué le deck Mais au final, la quête est assez rapide à première vue à réaliser étonnamment Mais encore une fois, il faudra voir Dans une future meta, dans plusieurs semaines Vraiment une carte super intéressante Si vous avez joué un élémentaire au tour précédent Elle flit chaque poids de dégâts Donc une sorte d'élème de feu pour le tour 7 Mais en plus intéressant au final Et justement avec la carte qui accélère qu'on a vu tout à l'heure Là, c'est très très bon Une autre épique Mana vivant Ça, c'est difficile de savoir si ce sera bon ou pas Dans quel style de deck Ça va dépendre un petit peu de ce qu'on peut construire 69, ah mon chiffre préféré Ça, ça va être joué dans beaucoup de decks Ça, c'est très très bon Ajoute un élémentaire au tour dans votre main Même dans des listes zo, t'as envie peut-être de la jouer certainement Dans des zo, peut-être dans du chasseur Dans beaucoup de decks Évidemment dans les decks élémentaires chamanes par exemple Ok Deux légendaires pour le moment du coup C'est pas grave, j'ai les poussières pour crafter si besoin Donc ouais, je disais Là, c'est vraiment le début de l'extension sur Europe Ça va être sortir à 3h du matin Il est 3h16 Je vais tester des decks jusque 7-8h du matin J'irai un petit peu dormir Et puis on streamera de 18h à 3h du matin Donc n'hésitez pas à passer si il est chaud pour voir un petit peu tout ça Et on testera un petit peu tout ce qui est possible Et inimaginable Ça, j'y crois pas du tout J'ai pas l'intérêt Ok, messagère Messager Il va falloir commencer à retenir le nom des cartes aussi Il y en a beaucoup 135 Encore le messager Bon, le pronostic de Wit Je pense qu'on soit pas emballé À moins que Ça se retourne sur la fin En même temps, ceux qui avaient vu l'ouverture Lors du Brattray Heroic Ça avait été scandaleux Donc Je ne veux pas me plaider Évoque des copies de vos salutaires blessés Ouais Ouais Ah c'est ça la carte qui était bien avec l'offre La carte du démo Ça, on n'y croit pas du tout Ici on a l'herbozorus À voir J'y crois pas non plus Mais on sait jamais On sait jamais Il y a toujours des synergies parfois cachées Qu'on ne voit pas de suite Et puis Avec le temps Avec la méta Dans certaines situations C'est plutôt pas mal Le raptor très bon pour le chasseur bien sûr Allez, allez Bon, c'est un peu timide tout ça Ah je me dépêche J'ai vraiment envie de tester J'ai vraiment envie de tester les gars Je vois les cartes Moi ce qui m'intéresse C'est vraiment de commencer à construire les decks Tester et tout Ça fait des heures que j'attends Là ça fait des jours Des semaines Des semaines Et je pense qu'on va se régaler Encore une fois sur les premiers jours Carte un peu tech La carte du démo Voilà Ça c'est une carte dont je parlais avec l'oeuf Détruire un serviteur allié Pour conférer deux adaptations Donc voilà Tu joues assez aggro Tu mets ces cartes là Et justement C'est des cartes qui peuvent être assez gênantes Pour notamment le voleur Le voleur un petit peu quête Pour ceux qui l'ont vu De toute façon je ferai une vidéo dessus Je ferai évidemment des vidéos Sur des decks que je construirai Et puis forcément sur les decks qui vont sortir Qui sont assez forts dans un premier temps Cette carte là Dans un oiseau C'est quasi une évidence Qu'elle va être jouée Herbos heureux Encore une fois Allez reste 50 paquets C'est ça la carte fun Exploration d'un gros On remplace votre deck Par des copies De découvrir une carte C'est des cartes qui vont coûter A Pour l'arène pourquoi pas Pour le ladder Sera un peu plus chaud Le limon qu'on retouche une deuxième fois Reflet de magma Choisi un serviteur allié Et on n'a vu qu'une copie Donc ça c'est l'idée De faire un mage OTK Avec le quadruple Apprenti du sorcier Grâce à cette carte là On va faire des copies Ensuite on fait Le gagnant tour Grâce à la quête du mage Et puis après T'envoie Otenuda C'est full boule de feu C'est une sorte de deck Où tu fais les boules de feu à l'infini C'est peut-être pas le deck Que je vous montrerai en priorité Mais je vous montrerai Ceci le deck Bien sûr sur la chaîne également Il y a plein de choses Que je vais vous montrer Mais il y a tellement de possibilités Une légendaire Ah la quête du démo J'étais très content Quand j'ai découvert Cette quête là Pour rappel Une fois que vous avez Défaussé 6 cartes Si je ne dis pas de bêtises Il me semble que c'est 6 Vous allez Récupérer un portail Le portail qui coûtera 5 Et quand vous aurez Jouer ce portail là Tous les tours Vous évoquerez 2, 3, 2 Sur le bord De chaque côté du portail Le portail qui ne peut pas Être ciblé Donc indestructible Le problème C'est qu'en soi Dans un zoo Ça paraît un petit peu lent Il faudrait faire un zoo Humide Mais est-ce que ce sera mieux Que le zoo De base Certainement que non Donc difficile à dire Mais j'y crois pas trop J'y crois pas trop A cette carte là Mais en tout cas La mécanique est super agréable A voir Peut-être dans une méta plus lente Encore une fois Il y a toujours Possibilité de Ça ça va dépendre De comment va évoluer le jeu Ça c'est une carte aussi Qu'on peut voir dans un zoo Ou dans un zoo mid Notamment en combo avec l'hydre On peut très bien jouer l'hydre En agro Et puis profiter de cette carte là Si on arrive à défausser l'hydre Bah tour 6 On joue ça On récupère l'hydre Qui est une 8-8 pour 5 Donc c'est vraiment fou Je dis pas que ça va être joué Mais c'est une option On sait jamais A voir Encore la carte Qui a l'air vraiment Très très forte pour le zoo Allez 3 légendaires pour le moment Oh merde J'ai passé l'épic J'ai été trop vite J'ai fait 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 Donc là ici Sur la vidéo On va simplement Ouvrir les boosters Et puis aller créer Quelques Quelques cartes Justement Légendaires Pour compléter nos decks Et puis après Je vous sortirai d'autres vidéos Dans la journée Demain après demain Tous les jours Sur tous ces nouveaux decks Qui me font envie Ça fait Ça fait des jours Que j'ai pu faire Des semaines même Que j'ai pu faire Des vidéos Présentations de decks Parce que la méta Ne bougeait plus Forcément Et là Ça me démange Ça me démange J'ai envie de partager Tout ça Le Volcanozaur doré Deuxième Champion Ah la carte pour le paladin Ralagonie Renvoie tous les sorts Que vous avez lancé Sur ce serviteur Dans votre main Quand il meurt Ralagonie Gaffe au silence Ou aux dévolutions Mais bon Est-ce que ce sera joué On verra Mais c'est plutôt Est-ce que le paladin Dans ce style là Sera joué Parce que actuellement J'ai vu des paladins agro Mais qui jouaient justement Sur les quêtes Qui jouent un peu plus Dans l'idée de Murloc Sur la quête en soi Beaucoup beaucoup De possibilités En tout cas Vraiment 135 nouvelles cartes Et j'ai vu énormément De choses déjà Sur les serveurs NA L'œuf Le tédule chasseur Qui est également Intéressant Rueille Ça j'aime bien J'aime bien A chaque fois que vous jouez Une bête Pendant ce tour Ajoute une bête aléatoire Dans votre main Donc dans un chasseur Bête mid Je pense que Ça a peut-être sa place Je sais que Quand il a ouvert ses boosters Il a dit c'est nul Moi je suis pas sûr Moi je pense que Un chasseur mid Avec ça Ça peut être vraiment cool Ça fait un bon cyclage Ça fait énormément de pioches Tu joues un chasseur mid Pas agro Pas avec la quête C'est sûr que dans la quête Tu le joueras pas Mais une version mid Moi j'y crois Et je pense que ça a peut-être Un meilleur potentiel Que le chasseur agro Le chasseur mid Il faut voir Il y a moyen de Il y a moyen de J'y crois vraiment En tout cas C'est sûr que je testerai également Ça me hype tellement Je veux tellement tester Les decks les gars On va faire masse vidéo De qualité Attention On sort pas Des vidéos à l'arrache Donc si je dis pas de bêtises J'ai eu 3 légendaires J'étais parti sur 8 Mais limite C'est pas grave Si j'en ai moins Peut-être que vous Vous en aurez plus Ça me fait plaisir Moi j'aurais de toute façon Les poussières pour crafter J'aurais les poussières Pour crafter Donc je ne m'inquiète pas Sachant qu'on a récupéré Les poussières Avec Ragnaros Sylvanas Et autres Qui quittent le mode standard Pour passer en sauvage Donc J'ai encore plus de poussières Qu'au prévu Je pense que j'en ai J'en ai 40 000 au final C'est vraiment insane Vraiment Un grand gros stock Allez allez Petite épique Gros Aurus Et puis même ici On va récupérer des poussières Avec les doublons Et autres Donc Est-ce qu'on va pas monter A 45 000 poussières Peut-être 50 000 Non 45 000 Peut-être Ok Allez allez Va booster Pour le moment Si on fait 3 légendaires Sur 111 booster C'est terrible Là je rappelle Que normalement La moyenne C'est une légendaire Tous les 1 booster Donc la logique Voudrait qu'on soit 6 6 légendaires La logique C'est une moyenne A peu près Et les épées C'est une épée Que tous les 4 5 booster Mais tout ça Ce joueur anglais Qui va participer Au HGG J'ai hâte de voir Ce que ça peut donner Toutes les énergies Possible Beaucoup de clics Allez allez J'ai pris des légendaires D'horreur Je suis un peu triste Je vais devoir les crafter 12 booster 12 booster C'est quoi celle-là Disons que si tu la réalises Souvent ce sera de l'overkill Entre guillemets Tu ne seras pas bien d'avoir autant de value sur le lead game Et d'avoir les serviteurs à zéro Ce sera trop dangereux de mettre un full board avec des gros serviteurs dans pas mal de matchup Et en général Trois la mana pourront jouer 1 ou 2 par tour Donc bon L'intérêt L'intérêt est là Mais C'est peut-être un peu trop Dans un ramp C'est surtout l'horligame Qui fait des faux Donc si en plus Tu as une carte quête Qui te bloque ta main de départ Il ne faut pas oublier ça Les quêtes Forcément Ça te coûte un emplacement En ta main de départ Et dans pas mal de matchups Ça peut être gênant Allez allez En cours 5 Fais-moi rêver Un goro Ah c'est pas trop ça Il va falloir sortir le poussière Ok Hydrologue Wow Deux fois pot de fer Les deux derniers boosters On se retrouve avec du mastodonte C'est pas ce qu'on veut Liad mana pour le mage On en avait déjà Plus que deux largement On a eu pas mal de doublons aussi Forcément Double épique C'est la troisième je pense Ici Et cette carte là Que je n'avais pas encore eu Qui a l'air assez faible Juste à mes temps J'ai joué ça J'en ai eu pas mal aussi Des salves De tranches pétales J'y crois pas trop Du coup du coup Bon on va aller vite crafter Les quelques cartes Comme ça on peut vous montrer ça au passage Voilà voilà On a supprimé les decks Forcément Création On a actuellement 44 000 poussières On en récupère 2800 2900 quasiment On passe à 47 600 poussières Wow Et on va directement aller dans Vous pouvez aller là ici Un Goro Hop Faut passer au dessus Pour ne plus avoir les cartes comme ça Je vais pas aller dans Création Pour voir les cartes qui me manquent Voilà il manque la carte du chasseur Est-ce que je craft la quête en gold Je suis pas sûr Je vais la craft en normal Parce que c'est pas la quête qui m'aille plus plus Les quêtes vraiment que je suis intéressé Les gendaires qui m'intéressent Parce que vraiment je les ferai en gold Ouais ça j'y crois pas Je vais même pas la crafter celle-là Tellement j'y crois pas Heuuuuh Ah merde ça la quête du tout Oui dans plus je suis teubé Je sais pas pourquoi je parle de celle du chasseur Celle du chasseur c'est pareil Il y a un intérêt Je dis pas que c'est nul du tout Mais c'est pas ce qui me hype le plus J'y crois Je sais pas La carte est bonne comme ça Mais le chasseur agro ne la jouera pas Ce sera peut-être dans un chasseur en mythe Je vais la crafter en normal Je crafterais en doré ce qui Ah mais ça je les ai même pas en plus Ah mais ça ça va être trop bien ça Celle-là on l'a fait en doré Celle-là on l'a fait en doré directement Comment on fait ? Voilà carte doré uniquement Hop 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 Non mais je suis le mage Je suis le mage Ouverture du portail Lancer six sœurs ne venant pas directement de votre deck Récompense Distorsion temporelle Voilà Très très belle Très très belle Superbe Et Est-ce que je craft les autres forcément Mais pas en doré Attendez hop Je garderai les poussières pour plus tard Je vais crafter ça Il faut quand même que je craft pas mal de choses Ça c'est pas une priorité Meteor Ah oui ça inflige quatre points de dégâts Ok on va pas crafter pour le moment Je les crafterai plus tard Si je veux tester les trucs Ça je vais la crafter aussi comme ça en normal Il faudra crafter un deuxième pour tester Je peux déjà le crafter un Allez hop On fait un petit peu le tour De ce qu'il nous faut rapidement Je testerai C'est pas sûr que je Je suis pas sûr que ce sera joué Mais je peux déjà le crafter Au pire ce sera pour la collection De toute façon J'ai quand même un gros stock Il me reste 35 000 poussières Ça je vais la crafter normal aussi Ce qu'il y a c'est qu'il y a beaucoup de cartes qui me hype Mais c'est pas spécialement les légendaires Il y a beaucoup de bonnes cartes Qui ne sont pas des légendaires Et qui apportent des synergies folles Donc voilà je craft Ok Voleur il y a moyen de faire des trucs de fou Est-ce qu'on la craft en doré du coup ? On l'a vu Voleur il y a vraiment un intérêt Il y a vraiment un intérêt avec cette carte là On va attendre On va revenir après dessus On va revenir après Si moi c'est assez Je la craft en doré Ce sera certainement le cas Ok ok Ça c'est le chaman Je ferai le toit Il faut quand même crafter ça Ça c'est doré Calimos c'est doré C'est doré C'est doré Je dis c'est doré Et au final elle sera peut-être pas jouée Mais si J'y crois J'y crois Hop L'erreur est faite peut-être L'erreur est faite Peut-être qu'on craft des cartes en doré Qui ne seront pas du tout jouées La quête Mais je l'aime en en doré forcément Hop 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 Ça se perd là Voilà Calimos Là ça j'y crois pas du tout Au sentinelle de pierre C'est pas ce truc qui me hype le plus Fleur de sang Ça on peut crafter Pas sûr que ce sera joué Mais bon On va déjà la récupérer Ok ok Guerrier et forcément Je vais la crafter Ah je sais pas Je vais la craft en doré Mais j'aurai d'autres dessus J'aurai d'autres dessus En fait la carte est super bien Pour moi c'est la meilleure quête Le problème c'est le style de deck Qu'on va construire autour Est-ce qu'on arrivera A le faire vraiment De manière très très solide C'est un petit peu La question Donc on va la craft en doré Et on verra bien Si on arrive à En tirer pleinement parti Guerrier Guerrier Quelles sont les autres cartes Qui me manquent du coup Oh non mais ça Je vais même pas crafter Roi moche J'y crois pas Reine émeraude Ah oui non C'est terrible ça Une fois que vous avez invoqué A sa victoire Déclenche son rôle de gony Ouais Intéressante Ça il faut la faire en doré Mais je sais pas Ça je vais déjà en faire deux C'est sûr aussi Ça va être joué j'imagine J'ai envie de la craft en doré Celle-là aussi Je vais le faire J'aime bien Les petites préférences C'est des cartes qui vont rester longtemps Donc si je fais craft en doré De toute façon il me reste pas mal de poussière Allez vas-y go J'aime pas avoir une carte de chaque Quand c'est comme ça Je préfère avoir deux dorés Ou deux neutres Là je peux déjà des craft Les non normales Bon ça je le ferai plus tard Je vais pas le faire sur la vidéo Ça non Non surtout pas Surtout pas Et oserouk On a fait le tour Donc j'ai pas eu la quête du voleur J'ai la fort en doré pour le coup Allez allez On se fait plaisir Il me reste encore quelques trucs à crafter Je ferai Je ferai évidemment hors vidéo Il me reste pas mal de poussière Mais j'ai des cartes neutres Ou ceci ou cela A crafter Qui sont peut-être pas des légendaires Je vais pas tout crafter maintenant Pour la vidéo Ça va être trop trop long Sur ce J'espère que la petite vidéo Ouverture de booster Vous aura plu Vous aura peut-être Votre du rêve Ou pas Pour le coup J'ai pas eu Des gros paquets Mais en tout cas J'ai pu crafter pas mal de choses Je vais tester ça maintenant Pas dans cette vidéo Mais dans une autre vidéo Dans des prochaines vidéos Je vais vous présenter des decks Donc je vais tester un petit peu ça Et essayer de vous présenter Des decks assez sympas Originaux Dans un premier temps Et puis encore une fois N'hésitez pas à me donner Vos idées dans les commentaires Ce que vous voulez voir Tout simplement Après forcément Je peux pas choisir Tous vos decks Je peux pas présenter Tous vos decks Mais voilà Je vois peut-être des idées Qui me diront Que voilà Si vous voulez voir tel deck Je partirai dessus Sur ce Je vous dis à très bientôt Enfin même à aujourd'hui Pour une nouvelle vidéo Stream également Je rappelle 18h-3h Ciao les gars A bientôt